Bienvenue dans le cadre de votre formation sur l'intelligence émotionnelle dans l'entrepreneuriat. Nous allons continuer le module 1 concernant les émotions dans l'entrepreneuriat. La dernière fois, nous avions commencé à identifier les différents modèles, et surtout la construction qui a permis d'aboutir à l'identification des émotions primaires. Et donc, nous allons retenir, pour démarrer notre capsule d'aujourd'hui, qu'il y a 6 émotions primaires. Donc, les 6 émotions primaires sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Alors, la joie. La joie est une émotion capitale, positive. Il va sans dire que notamment en tant qu'entrepreneur, c'est une émotion qu'on va rencontrer à différentes étapes, ou pendant différents points de l'aventure entrepreneuriale. C'est une émotion qui va mettre en mouvement, qui va décupler l'énergie, qui va favoriser l'action, la coopération et la créativité. C'est une puissante source de motivation qui donne un élan. L'envie de réussir est dosée. Elle est communicative et stimulante pour l'entourage. C'est un élément très important, notamment par rapport à l'équipe. C'est une émotion qui induit un état d'esprit positif, constructif, qui va favoriser les bonnes relations avec des collègues de travail, avec les associés, avec notamment les partenaires. Et c'est un élément qui va donner l'envie de communiquer. C'est une émotion qui satisfait les besoins liés à l'estime de soi. Se sentir apprécié, utile, compétent, réussir. Donc, il s'agit là d'une émotion clé dans la logique de l'aventure entrepreneuriale. La colère. La colère est une réaction de protection. Elle est éprouvée lorsque nous rencontrons un obstacle ou avons le sentiment de ne pas être respecté. Dans la logique entrepreneuriale et certainement dans l'aventure ou le long de l'aventure, la question notamment des obstacles est omniprésente. Tout le long de l'aventure, on va être appelé à rencontrer des obstacles et on peut avoir justement le sentiment d'être traité injustement ou le sentiment d'être contrecarré dans la réalisation de nos projets. Donc, la colère peut être notamment un sentiment utile lorsqu'elle permet de préserver notre intégrité physique, notre intégrité psychique ou encore d'obtenir la réparation des blessures. Et c'est un peu là tout l'intérêt de cet exercice et de cette formation qui a été effectuée sur l'intelligence émotionnelle. L'optique, c'est d'apprendre à utiliser les émotions comme justement des outils par rapport à la finalité qu'on peut avoir liée à la réalisation de notre projet. Nous pouvons adopter notamment des attitudes opposées, c'est-à-dire manifester la colère de manière plus ou moins contrôlée ou encore l'intérioriser lorsque notamment nous ne nous autorisons pas à faire part à notre interlocuteur du motif de l'insatisfaction. Mais justement, c'est ça le gros point. Les challenges et les sources d'insatisfaction, il y en aura certainement beaucoup. Ça peut être notamment lié aux employés, ça peut être lié aux partenaires, aux associés, etc. Mais il va falloir notamment apprendre à gérer cet élément. Et pour ça, il faut d'abord comprendre ce sentiment. La peur, certainement l'émotion qui va être déjà la première qu'on va ressentir lorsqu'on démarre une aventure entrepreneuriale. Et justement, c'est parce que c'est une émotion d'anticipation. Elle augmente le niveau de vigilance. Elle va mettre en alerte pour notamment attirer l'attention en cas de danger réel ou imaginé. Et là, c'est un très gros challenge parce que justement, lorsqu'on est entrepreneur, il y a beaucoup de dangers qui, parfois, sont imaginés, ne sont même pas réels. Mais justement, on peut être paralysé par ce danger imaginé. Elle est très utile car elle va constituer un radar sur ce qui peut constituer une menace pour notre bien-être. Face à cette émotion, l'organisme tout entier se mobilise pour nous mettre en énergie et nous préparer à l'action. Selon l'appréciation de la situation, elle peut être stimulante et notamment nous inciter à agir, notamment fuir un danger réel ou préparer municieusement un dossier ou encore acquérir notamment de nouvelles capacités pour notamment préparer les challenges liés au projet entrepreneurial. Mais on peut avoir une situation aussi inverse avec la peur peut notamment paralyser. La tristesse. Alors, il s'agit aussi d'une émotion non négligeable. Comme l'ensemble des émotions primaires qui ont été évoquées, donc les six émotions primaires. L'optique ici, c'est de comprendre que la tristesse, elle peut notamment être liée généralement à une perte, donc un manque, une déception. Elle va diminuer le niveau d'énergie et engendre un besoin de repli sur soi. Elle peut être causée notamment pour un entrepreneur par des éléments à la fois externes ou personnels, mais aussi quelquefois liés au projet en lui-même. La tristesse s'accompagne souvent de larmes qui peuvent notamment être libératrices par rapport aux tensions et peuvent même soulâcher. Cette émotion constitue une étape importante dans le processus, par exemple, du deuil. Pour dépasser cet état, il est important d'accepter, d'exprimer sa tristesse et de chercher notamment du réconfort. Le soutien manifesté par notamment son associé, par ses collègues, par ses partenaires, à travers notamment une attitude d'écoute, de compassion, de réconfort, constitue une aide importante pour relativiser et dépasser notamment ce challenge. Et c'est aussi, encore une fois, l'une des raisons pour lesquelles c'est très important lorsqu'on est entrepreneur de chercher à travailler avec des... à ne pas être solo entrepreneur. L'optique aussi, c'est de pouvoir notamment dépasser ces moments de solitude. Nous avons ensuite la surprise, l'émotion qui va faire sursauter, mais qui permet de s'adapter notamment aux événements. C'est une émotion généralement brève qui peut s'estomper ou laisser place notamment à une autre émotion. S'il s'agit d'un danger, la peur peut s'installer. S'il s'agit d'une mode nouvelle, la joie prend le relais. La surprise provoque des réactions physiologiques de stress comme la libération d'adrénaline, une tension des muscles et une focalisation de l'attention vers d'autres éléments permettant de mieux analyser la situation. Le rôle premier de la surprise est de pouvoir s'extraire rapidement d'une situation jugée dangereuse. Le dégoût Le dégoût est une émotion qui va permettre de maintenir à l'écart une situation novice. C'est une émotion qui va avoir pour principal rôle de protéger de la toxicité de l'environnement ou d'éléments nouveaux. C'est un élément qui s'applique à des situations sociales. Le dégoût moral contribue notamment aux jugements artistiques, philosophiques, religieux, idéologiques. Le dégoût peut être la conséquence de rapprochement ou d'éloignement notamment de certains individus. Dans une aventure entrepreneuriale, le dégoût peut conduire au conflit notamment de valeurs. Et c'est un élément qui est très important justement dans l'aventure entrepreneuriale parce que doit y avoir une certaine homogénéité, une certaine symbiose par rapport aux valeurs au sein d'une organisation. Un élément culturel qui va permettre notamment de créer cette fusion et d'éviter cette problématique. Donc, voilà en somme les six émotions primaires. Et donc, l'optique de la capsule d'aujourd'hui était justement de vous amener à pouvoir les connaître, à pouvoir notamment apprendre à les identifier. Donc, les différents travaux qu'il y aura à faire notamment dans le cadre de cette formation viseront à ce que vous compreniez l'importance de l'identification de ces émotions et surtout après du travail qui va viser à maîtriser ces émotions. Donc, nous manifestons nos émotions que nous le veuillons ou non et les émotions surviennent en réponse à un stimuli interne. Donc, ça peut être notamment une inquiétude à propos notamment d'une décision à prendre ou externe, faire face à des propos tenus par nos employés ou par des associés, que ces propos soient de nature bienveillante, ironique ou autre. Et les émotions vont s'exprimer à travers des mimiques, à travers les expressions du visage, à travers des manifestations physiologiques. Il faut qu'on soit attentif à la manifestation de ses propres émotions ou encore de pouvoir notamment aussi en observer les manifestations chez l'autre. Et c'est ça notamment qui va nous permettre de pouvoir utiliser les émotions comme un vrai levier de gestion. Donc, voilà, ce sera tout pour la capsule de cette fois-ci. Je vous donne rendez-vous à une prochaine capsule pour la suite.